Un martyr au XVIe siècle, l'Europe s'éveillait et la pensée humaine, si longtemps en prisonnière, allait rompre sa chaîne. Jour de lutte et de sang, plein d'ombre et de soleil, déjà la renaissance et son éclat vermeil avaient illuminé la nuit sombre du cloître. L'esprit voulait enfin s'affranchir et s'accroître, et bravant l'empereur et le pape et l'enfer, de sa voix d'ouragan entonnait Martin Luther. À Rome, on redoutait cette voix ironique, et dans Rome, escorté de l'ordre tétonique, il entrait, accusé comme un triomphateur. Au spectacle et noué ! Devant le novateur, Charles-Quin méditant sur le néant des choses, Lyon dit s'inquiète dans ses apothéoses, et moins de révolter plus fort que Médicis. Moi, c'était vers l'an 1546. La réforme gagnait l'Auvergne, et dans l'histoire, vu l'ancienne et qui tient sa place dans l'histoire, l'esprit nouveau faisait son œuvre obscurément. Quelques bourgeois, marchands au consul, par serment, avaient juré de croire aux leçons du sectaire. Réunis chaque soir, dans l'ombre et le mystère, ils commentaient la Bible et le texte secret. Le peuple, en bas, corrobé sous le sens et l'indime, pas le meurtri et souffrant. En vaincriant « Merci ! » Et l'Église, estimant que c'était bien ici, voulu déréprimer l'âne et les vengeances, pour la gloire de Dieu, vendant ses indulgences. L'esprit enveloppé comme dans un linceul, Brugière regardait ses hontes, triste et seul. Et dès qu'il vit au loin de que les rayons éclorent, dans l'ombre, il y courut comme vers une aurore. L'inquisition veillait. Le parlement, contre les gunons, inventait des tourments, prescrivant de traquer partout les hérétiques. Les rômes bénissaient en chantant des cantiques. C'est la loi. Les écrits, en mourant sur la croix, subjuguant l'univers entier, pas les rois. Les martyrs, affrontant les tigres et les hyènes, firent partout germer les doctrines chrétiennes. Car le persécuteur, en frappant l'innocent, ne voit pas l'avenir qui fleurit dans le sang. Bientôt on arrête à les réformer d'histoire. Lui en Brugière était d'une vertu notoire, et partant son forfait d'autant plus odieux. Horreur ! Il croyait Dieu miséricordieux. Il niait le pouvoir des pieuses images, et refusait au saint et culte des hommages. On l'avait vu, lisant des livres prohibés. Il ne saluait plus assez bas les abbés, et n'avait pas voulu dénoncer ses complices. Lui, calme, le front haut, ébravant les supplices, quand tous ses compagnons, devant les gens du roi, tremblaient de nouveau ferme et confessa sa foi. Pouvait-on dans le mal s'obstiner de la sorte ? Donc on l'emprisonna. Puis, sous nombreuses escortes, il fut conduit devant le procureur royal, comme blasphémateur, felon et déloyal. Enfin, il comparut devant la chambre ardente, dont la sinistre horreur manque à l'enfer du Dante. Et, comme il affirma sans trouble et sans regret sa croyance, la cour ordonna par arrêt qu'un ennemi de l'église est couvert d'anathème pour ses crimes, erreurs, maléfices, blasphèmes, maudit par homme et plus méprisable qu'un juif, il devait, dans l'histoire, être rare et brûlé vif. Le moment du supplé s'est venu. Sur la place, se parait ce bourgeois, clair, noble et populace. La soirée est en belle et le ciel azuré. L'or fatale est proche et tout est préparé. Ainsi que le prescrit la suprême sentence, au milieu du marché se dresse la potence, exécrable, où la veille on pendit un voleur. Mais pour brigir, il faut prolonger la douleur. Une chaîne de fer s'enroule à la poulie, afin que fortement l'exécuteur le lit et qu'il soit suspendu vivant sur le bûcher. Une torche allumée est au main d'un archer. Alentour, les soldats armés de Halbard forment l'aille. À droite, entourés de ses gardes, le lieutenant du roi, d'un air indifférent, cause avec le seigneur obéi de Montferrand. Qu'est-ce donc, après tout, que de brûler un homme ? À gauche, le prélat inquisiteur de Rome regarde impatient, sous un débre dédor, le bûcher que le feu n'embrase pas encore. Les moines près de lui, mornes sous leur cagoule, récitent un verset funèvre. Au loin, la foule se coudoua et se pend aux arbres pour mieux voir. Le silence profond dans le calme du soir est à peine troublé par quelques sourds murmures et le soleil couchant fait briller les armures. Bientôt, la réformée, sur un noir tombereau, apparaît debout, seule, revêtue d'un sarro, ainsi qu'un parricide et les mains enchaînées. Le front nu, ses cheveux blanchis par les années, lui font une auréole. Il sourit, calme et fort. Deux regards pacifiques, il contemple la mort. Le sombre cortège arrête enfin sa marche. À l'aspect du vieillard, beau comme un patriarche, dans la foule circule un long tressaillement. Lui, descend noble et fier, sans aider gravement, franchit les trois chemins qui le mènent à la tombe. soudain, l'exécuteur, fin fou, pas, il tombe. Alors, doux, il tourne envers ce bourre aux ses yeux, céleste, que déjà le jour mystérieux de l'immortelle vie emplissait de lumière. « Ne vous êtes-vous point blessé ? » lui dit Brugiaire. « Ne vous êtes-vous point blessé ? »